et bonjour internotatrices et internotateurs si gelden pour les jeux du signe on retrouve notre partie sur terra invicta avec la faction l'initiative dans quatre jours nous aurons nos premiers magnétos 1 qui vont sortir premier vaisseau de combat je vais voir si je me suis pas trop planté dans mon design je vais voir si j'arriverai avec les vaisseaux à à contrer les les vaisseaux aliens j'ai un alien a défoncé ici là j'ai une structure et un extraterrestre a défoncé également voilà 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 quelques objectifs ah oui je voulais aussi en termes d'objectifs me recentrer là je sais que j'ai il faut vraiment que je me ressente sur le militaire aux états unis d'amérique du nord même si c'est des inégalités qui sont vraiment pas bonnes une connexion cosillon qui est vraiment pas bonne mais faut vraiment que j'arrive à booster ça sachant que j'aurais des marines à construire encore parce que quand même il ya un moment où je risque de me retrouver avec des aliens qui vont débarquer sur terre avec des armées il faudra que j'arrive à les gérer d'une façon ou d'une autre donc on va se concentrer là dessus la chine commence vraiment être sympathique en termes de recherche c'est vraiment leur objectif donc on continue à booster gentiment leur économie en termes de bien-être ils sont très très bon il ya aucun souci donc je vais booster encore plus le savoir et puis quand j'aurai fait ça je sais pas bien je vais continuer sans doute à augmenter leur 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 économie derrière pour qu'ils soient encore meilleurs je garde quelques points limités afin de de me garantir que que le comment que l'opinion publique reste correcte en union asiatique c'est un peu plus compliqué le bien-être est pas mal donc je vais peut-être bien le diminuer je vais garder des points en unité pour même chose conserver une opinion publique correcte par contre je me disais la priorité savoir est peut-être pas une urgence dans l'absolu j'ai pareil j'ai vraiment besoin de battre sur des armées rapidement parce que là j'en ai plus et quand même en avoir deux trois qui soient capables de faire du nettoyage de plantes je vais même peut-être mettre des points militaires en fait à la place alors je vais garder quelques points en économie et encore non c'est pareil je vais rester bas en économie je vais diminuer pour l'unité la 25% c'est beaucoup trop je mets 8% l'unité donc on va faire voilà on va faire comme ça on va recentrer un peu les priorités il me faut désarmer il faut augmenter un tout petit peu leur sans doute jouer au moins qu'ils soient au niveau 4 c'est ce que j'ai en chine je crois non je suis à 39 c'est pas c'est pas très grave j'ai que j'ai bon j'avais déclaré la guerre à la suède si je me souviens bien je vais déclarer la guerre la suède j'ai encore dans la guerre contre l'union européenne là je suis parti sur le groenland et puis ensuite sur georges thames pour les refiler aux états unis d'amérique du nord et puis après on va aller s'occuper du reste et voilà voilà la biosphérisation c'est pas mal pour garder en oeil ou le site ou rouge ça j'ai jamais 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 vu encore je crois peut-être que je fasse diminuer un peu comme là j'ai réussi à nettoyer le l'afrique en termes de plantes biosphérisation j'ai peut-être me concentrer sur l'irac je pense que ce que fait la résistance mais j'ai j'ai mon mon conseiller qui trahit très bien qui m'a permis de découvrir plein de choses très intéressantes alors france du coup qu'est ce que tu attaques toi comme cible forme de vie extraterrestre tigriens à thé ici ouais alors ah oui et j'avais dit que je voulais essayer oui bah si maintenant je vais pouvoir le pouvoir détruire ça ce que je vais avoir mais comment mais vaisseaux qui vont sortir donc je vais pouvoir me défendre si si les aliens envoient les expéditions punitives donc toi tu vas me nettoyer va t'attaquer à ça il t'a essaie de mieux trouver ça voilà adriel j'en suis où sur les découvertes de ce bonhomme si je veux faire un emprisonnement sur lui ah j'ai renseignements de 5 c'est pareil je pourrais 128 d'achusses je suis d'achusses et si vraiment c'est trop chaud non c'est ça que je voulais faire assassinat et c'est 54% la cible humaine ce qui fait que contre attaquera si jamais je me plante leur risque quand même c'est que d'achusses y passe ouais alors l'autre solution c'est de faire des prises de contrôle hostile est ce que toi tu sais faire des prises de contrôles hostiles j'ai pas l'impression adriel c'est sa prise de contrôle hostile 13% 76% en fait pour essayer de lui enlever des organisations qui lui donne plein de points de sécurité en diminuant sa valeur des sécurités est ce que je vais pouvoir lui faire diminuer c'est pas sûr là j'ai un point je peux lui enlever ça fait pas lourd parce qu'en fait c'est surtout ça qui lui donne des points c'est les troubles de seulement mais celle ci je peux pas les lui enlever c'est bien dommage à garder trop vite ou pas craint de ne pas avoir regardé trop vite gros fil et enlever un point de sécurité ce sera pas ouf mais ce sera peut-être toujours ça de gagner donc on va essayer de faire ça on va essayer de lui enlever un point de sécurité tu vas pouvoir tu vas me faire les autres déclarations de guerre contre enfin j'ai la norvège et j'ai les états alpins je vais faire ça avec citron pour le deuxième voilà et c'est parti un attaque le broy de l'ombre toi tu protèges l'indonésie bon très bien les seaux déployés et voilà alors du coup et faire rejoindre là je fais en sorte d'avoir de combiner mes flottes voilà alors j'ai india 8 et autour de la terre avec quatre tiers vaisseau donc qui cumule un potentiel de combat de 77 donc ça c'est une valeur importante pour le pour le calcul de résolution automatique ils sont beaux je vais faire rejoindre india alors india 11 et autour de mars donc je vais la renommer ça c'est autour de mars où est-ce qu'on renomme ça ça j'ai flotte r india 11 flotte mars india 12 mercure alors c'est india 18 qui va rejoindre la flotte terre donc on va faire un transfert vers flotte terre on va minimiser non tout de suite tac ici je sais pas pourquoi il n'est pas propre parce que mes ils sont pas côte à côte mais ah oui c'est chaque station qui a un spatioport d'accord donc on va les faire se rejoindre toi t'es en orbite basse la cindia 14 basse en basse donc on va les faire rejoindre d'or india 12 est ce que là je peux faire de l'économie en delta v oui donc on a on a toujours le choix on peut soit le faire arriver plus rapidement voitant avant l'arrivée 0,82 heures soit 1,69 semaine ça fait économiser de l'énergie dans l'immédiat j'ai pas besoin de ça fait économiser en fait du carburant donc c'est pas grave s'ils mettent un peu plus de temps à y arriver même chose tu vas rejoindre india 12 semaines et voilà je vais pas relancer tout de suite d'autres constructions je vais tente de voir un peu comment ils arrivent à ce qu'on va à se comporter en combat et puis et puis bah on verra ce que ça donne derrière up rejoindre flotte terre voilà donc ensuite je vais pré-approvisionner voilà ça me coûte 25 de flotte puisque là ils ont fait un tout petit trajet hop alors ceci dit du coup je pourrais peut-être les envoyer contre mes premiers adversaires alors non probablement capable d'échapper à la patrouille c'est un peu le problème ça c'est les stations des serviteurs orbiter basse alors il faut déjà que je vois leur puissance 214 je suis moi ma flotte terre là une puissance de 155 tout de même et là 457 457 série des tchou comme 298 c'est ça que je regarde on va commencer par un petit 214 puis on va voir ce que ça donne allez on est parti premier combat spatial peut-être ça c'est bien dommage bien aimé que tu y arrive alors c'est parti alors donc j'ai 151 il à 214 mais ça ce sont des estimations qui sont potentiellement en toute fausse on va voir on va faire attaquer alors donc là j'ai comme d'habitude la possibilité de résoudre automatiquement ou de commencer la bataille bon je vais essayer de pas faire trop de la bouse et on va essayer de faire un premier vrai combat spatial donc parce que ce qu'on avait vu auparavant c'était quand même pas vraiment un combat spécial alors je sens qu'il va falloir que je passe en clavier américain parce que les usb ne fonctionne pas pourquoi est ce que je vois pas ces vaisseaux je sais pas parce que je me suis pas encore possible alors donc au début on doit choisir la formation de la flotte donc on peut choisir voir où ça sent des des traductions mal fichus à écarter ouvrir de plus en plus on peut avoir des vaisseaux qui soient très très rapprochés ou là je vais plutôt les rapprocher puisque face à moi j'ai que deux autres vaisseaux et ensuite je peux les mettre voilà selon différentes dispositions qu'on voit donc là en plus ils sont à différentes hauteurs si je ne me trompe pas ouais pas échelonné en nuage du moins poétique en échelon droit au chevron vu que je gère quand même assez mal et ensuite on peut sélectionner donc pour certains types de vaisseaux les vaisseaux les plus armés dispersés voilà ensuite on pour différents types de vaisseaux si on a plusieurs types on peut leur présélectionner des positions voilà ce qui pourrait être éventuellement intéressant plus tard m par exemple les trucs avec des gros canons qui tirent très très loin tout au fond et puis les petits chasseurs un peu plus devant je verrai pour l'instant là j'ai que des troupes qui sont toutes les mêmes je peux les sélectionner une vitesse initiale moi j'ai besoin de me rapprocher plutôt donc je vais commencer avec une vitesse initiale plus grande et puis donc on a voilà donc là je vais confirmer et puis je suis en pause donc voilà interface de combat lui il a deux vaisseaux qui sont positionnés alors il des amis l'un au dessus de l'autre donc il y en a un j'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme type d'armement j'aurais peut-être dû parce que du coup je sais pas trop ce qu'ils sont capables de faire faut moi en même temps je suis pas suffisamment bon dans ce jeu pour vraiment savoir s'il ya une différence alors au niveau des commandes d'abord là on a les grandes globales de la flotte on va pouvoir désigner une cible principale si on veut se concentrer sur une cible moi c'est ce que je vais faire je vais me concentrer sur la cible la plus grosse donc je vais tous leur dire de cibler le même je vais donc je peux désélectionner ensuite lancer une salle de missiles déployer les radiateurs ou les rétracter donc moi j'ai des tout petits radiateurs j'ai l'impression que je peux même pas les rétracter du coup l'autre donc je peux activer le contrôle de lia si je veux ne pas rien avoir à gérer ou le désactiver et ensuite donc toujours ce sont des positions globales tir concentré les armes offensives tirant uniquement sur leur cible principale ignorons toutes les autres et les armes gardiennes ne tirons pas de manière défensive ça il me faut impérativement que je me défende sinon je vais perdre du monde postures d'attaque les armes de l'offense offensives tireront en priorité sur leur cible principale si elle est à leur portée ou attaqueront la cible disponible la plus proche les armes gardiennes ne tireront pas de manière défensive posture équilibrée voilà posture défensive les armes gardiennes ne viseront pas les vaisseaux fortifier les armes offensives sont inactives afin d'économiser l'énergie et munitions d'accord et ensuite on a des manoeuvres spéciales leur demander d'aller à vitesse maximum afin de faire leur point d'acheminement orange donc ça veut être celui ci donc il ya des points d'acheminement rouge orange bleu etc donc le orange peut être le rouge ne peut pas être modifié voyez si je passe ma souris dessus j'ai pas accès par contre l'orange je peux le je vais pouvoir le bouger pour modifier la course de mon vaisseau donc là j'ai uniquement demandé à ce qu'il accélère mais aussi à ce qu'ils changent de cap légèrement pour revenir sur une position classique je peux lui demander de faire des trucs tout bizarre donc là je demande de faire demi-tour carrément à ce qui pas forcément très intéressant les contraintes pourquoi est-ce qu'il m'a orienté dans ce sens là je veux pas ah d'accord donc il faut en plus avec la souris il faut faire gaffe à ce qu'on fait c'est des commandes qui sont assez précis on peut on peut vraiment vraiment modifié de façon importante les comportements des vaisseaux mais ça nécessite un peu de de talent manoeuvres offensive le manoeuvres ils tenteront aussi possible d'esquiver les projectiles sinon ils dirigeront leur proue en direction des tirs donc le proue c'est ce qui est à l'avant la poupe c'est ce qui est à l'arrière et comme je vous avais montré dans mon pseudo guide mini guide de que j'ai mis plus de blindages à l'avant que au milieu ou à l'arrière donc c'est toujours intéressant d'être orienté par exemple je peux verrouiller la cible les vaisseaux tenter de maintenir leur proue en direction de leur cible principale depuis autant que si des points de cheminement demande de réhanté leur propulseur se par ce paramètre n'aura aucun effet si aucune cible principale est sélectionné pour les vaisseaux donc je peux voilà les alors c'est particulièrement intéressant qu'on voit qu'une seule cible quand il y en a plusieurs faut faire gaffe mais voilà avec deux cibles c'est peut-être pas le plus dangereux voilà on peut demander de viser à bord ou à bâbord ou à tribord faire un arrêt total tentative d'interception donc préparer une tentative d'actif pour la délacée principale face velocity vectores de l'homme ok j'ai pas bien compris vite et c'est qu'il a tous les vaisseaux voilà donc ça c'est les trucs pour pour les commandes un peu fines en bas on a chaque vaisseau qu'on peut piloter de façon individuelle donc là j'ai demandé le même comportement pour tous mais s'il y en a un avec qui je veux faire faire autre chose et ben je peux le spécifier je peux par exemple 200 points d'influence pour pour être activé donc on peut demander un vaisseau de se scratcher sur sur un vaisseau ennemi mais ça coûte de l'influence on va plus faire gaffe se désengager pour essayer de fuir activer contre le lia donc de façon indépendante sur un ou deux vaisseaux on peut mettre la même les manoeuvres spéciales pour un vaisseau on a ici s'affiche la batterie restante donc qui est importante en particulier pour les tourelles laser on peut définir le type de comportement donc soit on l'arrête soit on le met en défense donc ça j'ai pas le choix parce que c'est les tourelles de défense de points qui sont que des armes défensives là je peux mettre tir dirigé la cible principale du vaisseau c'est qu'une team est sélectionnée aussi hors de portée l'armes ne tirera pas mode attaque mode défense et la mode gardien le plus proche plus ultime nous menaçant l'armes tirera sur six principales du vaisseau voilà donc ça se met d'abord en défense puis en attaque si aucune menace n'est détecté ça c'est qu'il doit être en mode équilibré j'imagine si par contre je mets en posture d'attaque voilà il se il change les comportements voilà là il utilisera pas du tout de défense on a les nombres de munitions restantes et la consommation de la tourelle en gigajoules donc l'utilisation de la batterie donc tir à pomper un peu dedans on voit c'est tout petit pour les armes à canon électrique par contre c'est bon c'est pareil pour l'arme de défense de points j'ai sans doute une une batterie qui est trop importante pour pour ce qui est nécessaire le delta v donc ça c'est quand j'arrive je tombe à 0 delta v bas je peux plus bouger on a ici tous les points un peu sensibles donc ils vont pouvoir être attaqué détruits on va dire de façon isolée ça c'est l'intégrité structure de la queue du centre et de la proue voilà c'est le blindage l'intégrité du blindage et là ça permet d'avoir des des commandes un peu plus isolé là on a l'accélération initiale dans l'accélération initiale est là et ça c'est la capacité d'accélération voilà donc ça c'est pour l'interface et puis donc on a un état global de nos troupes à gauche et on va voir ce que ça donne donc on va mettre en lecture je vais les faire se loquer sur le leur cible principale se réorienter on va accélérer un peu voir ce que ça donne je vais économiser alors là on voit que ça commence à tirer hop 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 il est en train de me défoncer ma première cible donc il a déjà attaqué le blindage et il d'accord bon lui va pas vivre longtemps alors avec quoi est ce qu'il me tire dessus le vilain manifestement des trucs que je peux pas arrêter ça doit être du plasma peut-être là on voit ça ça doit être des ces tirs là je vais sans doute pouvoir les arrêter par contre je pense que j'aimerais bien pouvoir voir c'est le wind canon magnétique extraterrestre avancé rayons à particules de défense de points tourelle magnétique et là canon magnétique rayons à particules donc je sais pas ce qui me tire dessus ce qui est sûr c'est que ça me fait mal bon alors on va mettre tout le monde en alors je vais c'est une manoeuvre défensive pour lui et puis on va aller un peu moins vite bon il est mort pose et tous les autres on va les mettre ah non merde on va les mettre en posture d'interception on va les faire accélérer parce que manifestement là je me fais défoncer à distance j'ai déjà perdue au moins là voilà à je tire et ça tire lentement voilà donc là on a ouf ça fait boum j'ai rien vu venir là c'est donc ça c'est les défenses de points qui qui arrête certains tirs mais pas tous alors moi m'étire à moi ils sont quand même pas très rapide lui il essaye manifestement de faire d'éviter les trucs me défonce et donc ça c'est ses défenses de points aussi qui agissent bon bah c'était un échec alors ceci dit le sien il a pris sacrément cher aussi parce que quand de la salle va arriver boum la salle lui a fait carrément bobo alors est ce qu'en 1v1 ça peut passer on va passer en mode défensif j'y crois pas mais putain ça a mis du temps arrivé mais quand c'est arrivé il a pris cher alors tech maintenant il faudrait que tu te mettes en posture équivalent et que tu changes de position coco parce que là tu vois il te défonce et toi tu fais rien pourquoi est ce que tu changes pas de position alors là tu as redonné un tour mais c'est un peu tardif ok et pendant ce temps tu te fais défoncer c'est bien tu te tournes c'est une bonne chose mais par contre il faudrait aussi que tes autres et qu'est ce qu'il fait bon clairement la défense de points ne sert à rien contre ouais c'est sa tour et la plasma ouais c'est ça le plasma ne peut pas être ne peut pas être attaqué je crois parler des toiles laser de défense de points canon magnétique ça fonctionne peut-être rayons à partie non rayons en particulier cette défense donc je pense que c'est sa tour et la plasma qui va me qui va me détruire à la limite ce que je vais faire je vais lui dire de se barrer en fait ce serait bien si j'arrive c'est où désengagement c'est là qu'est ce toi alors lui il fait demi tour mais je sais je comprends vraiment pas ce qu'il est en train de faire ah ça ne s'active qu'après 30 minutes de combat d'accord donc toute façon je peux pas le faire bon bah le vaisseau a perdu le contrôle de l'un de ses propulseurs à à ça c'est con ça c'est très très con d'accord donc ça explique il se barre j'ai pas rien faire au secours bon bah il va falloir attendre les 30 minutes je pense pas qu'il puisse me rattraper si peut-être en tout cas il essaye on va proposer de mettre fin au combat j'aurais pris cher quand même ah ouais en plus j'ai 0 de delta v maintenant donc ça veut dire que je suis mobilisé c'est un peu con j'ai tout cramé dans le combat bon je vous avais dit que j'étais pas bon je suis content d'avoir détruit son gros truc mais bon il va falloir que je m'adapte hop c'est bon je me suis barré a subi les dégâts en état de fonctionnement bon victoire pour les extraterrestres ok et ben alors que je vais faire je vais tricher je vais faire du bien c'est ce que je vais quand même voir ce que ça donne en résolution auto il est probable que ce soit au guère mieux donc je vais recharger et puis on va voir ce que ça donne voilà je vais mettre en pause en attendant je vous retrouve tout à l'heure alors donc ça c'est la résolution automatique c'est ce qu'elle donne bon on voit que c'est moins bien donc du coup parce que je vais garder ma résolution ma résolution manuelle parce que finalement j'ai quand même réussi au moins à lui détruire sa scie principale et puis ça veut dire que le design de mes vaisseaux est pas bon sur ma partie solo j'avais réussi à faire un design qui était meilleur que ça au départ mais je crois que j'avais pas de plasma face à moi c'est à dire le combat j'avais commencé à attaquer un peu plus tôt là on est quand même déjà en 2035 donc sans doute qu'en termes de l'évolution technologique les aliens sont aussi enfin de production les aliens sont plus avancés donc voilà donc je vais recharger la partie j'avais sauvegardé quand même à l'issue du combat manuel et voilà donc ça permet de voir que le combat manuel et le combat automatique ça donne pas forcément les mêmes choses et bon je suis pas mécontent d'avoir réussi au moins à lui détruire un truc son gros truc et moi d'avoir réussi à faire survivre un vaisseau même s'il peut plus bouger et nous voilà de retour avec notre flotte terre sacrément amochée un pauvre petit vaisseau qui en plus n'a plus de carburant donc je vais pas pouvoir en faire grand chose mais il va falloir que du coup je refasse un autre design qui corresponde sans doute mieux il faut que j'aille du coup sans doute plus vite je sais pas trop que j'ai plus de réserve de plus de réserve de de carburant pour pouvoir combattre plus en danger je dois bien avouer que je sais pas trop comment est-ce que je vais faire autrement ce qui est sûr c'est que après chaque combat une flotte est bloquée pendant quelques temps donc je vais voilà redémarrer voilà donc il faut il faut toujours attendre quelques heures avant que une flotte qui a combattu soit puisse être à nouveau opérationnelle donc je vais terminer mon combat je vais mettre en pause du coup je peux la faire bombarder sur le surface depuis je vais pas trop trop d'intera à bombarder depuis l'espace c'est pas mon objectif mais voilà du coup je peux plus bouger parce que parce que j'ai une reste 0 de delta V donc je peux même pas retourner sur sur mon ma base pour la réapprovisionner ce qui est un peu naze voilà voilà bon je suis un peu embêté quand même donc ce que je vais faire en fait je vais remettre en pause je vais essayer de réfléchir à un autre design qui puisse compenser les faiblesses compenser les faiblesses de ce que j'ai pu constater sur ce premier engagement je vais regarder un peu mon enseigner sur en Wall Delta V un des des vaisseaux alien c'est pas du tout du tout du tout le même 109 moi je suis je suis à 10 donc je vais ouais je vais regarder un peu je vais ou bien même quoi bon ça fait un épisode qui est pas hyper long mais c'est pas très grave je vais arrêter l'épisode ici on aura vu voilà un vrai premier combat spatial avec c'est on aura vu le côté comment le côté résolution automatique d'une part le côté résolution manuel d'autre part entre deux épisodes je vais je vais regarder un peu plus en détail comment comment est-ce que comment est-ce que je vais faire et puis je vous retrouverai dans deux jours dans quelques jours pour l'épisode suivant et puis je vous montrerai un peu ce que j'ai composé voilà j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire me dire ce que vous en avez pensé je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501